Bonjour à tous, ce matin je suis à la gare de Lyon pour partir pour Lausanne, au Théâtre de Vidy Lausanne, pour aller voir les deux spectacles de Vincent Macken, Je suis un pays, et voilà ce que jamais je ne te dirai. Lausanne c'est vraiment un lieu mythique, c'est là où il y a eu toutes les créations de grands météoros en scène que j'adore, Angelica Lidl, Vincent Macken, Castellucci parfois. J'ai vraiment hâte de découvrir ce lieu. C'est parti, donc je vais au Théâtre de Vidy. Ce soir je vois Je suis un pays, et je ne peux pas beaucoup vous en dire plus, parce qu'en fait j'avais noté toutes les infos sur mon petit Google Doc, mais pas que c'est Internet. Mais en attendant, vous pouvez admirer cette magnifique vue sur le lac, très très sympa. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de théâtre. Alors ici on est dans la cantina, les murs étaient tout blancs juste avant la première. Vincent Macken trouvait qu'on ne voyait pas assez l'écran, il a voulu le détourer avec de la peinture, et le détourage de l'écran s'est transformé en gros taggage de tout le lieu. Quand les gens sont entrés pour la première, la peinture était encore fraîche. Donc ce soir je vois Je suis un pays, et le sous-titre de la pièce c'est « Comédie burlesque et tragique de notre jeunesse passée ». En fait, cette pièce, Vincent Macken, il est parti d'un texte qu'il avait écrit à l'époque, qui est friche. Il a complètement retravaillé plus du tout le texte d'origine. Et si j'ai bien compris, c'est un texte qui voyait un peu comme un cauchemar de ce que pouvait devenir la société, et il s'avère qu'aujourd'hui son cauchemar est devenu un peu réalité. Donc bien sûr ça parle de politique, ça parle de médias, ça parle de pouvoir, c'est un petit peu lié tout ça. Ça parle de solitude, ça aussi c'est lié aux trois autres. Et c'est bien les thèmes de Macken, ça on les reconnaît bien. C'est la troisième création de Macken à Vidy Lausanne. Et donc le spectacle, c'est tout de suite. J'ai été aux toilettes, les murs se sont mis à trembler. Applaudissements ! Applaudissements s'il vous plaît ! C'est l'entraque, pour l'instant là c'est un des meilleurs spectacles de Vincent Macken que j'ai vu, je suis mais conquis, c'est bon, je vais peut-être sortir, il y a la musique à fond. Vincent Macken ! Donc je disais, je pense que c'est vraiment un des meilleurs spectacles que j'ai vu de lui. C'est hyper trash et hyper cynique. C'est hyper cynique sur la précarité. Ça commence avec cette femme de ménage qui fait tout un discours, qu'elle va vendre ses enfants, qu'elle vend leurs organes. On touche le fond, le fond du fond. On ne peut pas aller plus bas. Ça va jusqu'à cette fille qui se fait violer sur la musique de Marilyn Monroe. I wanna be loved by you. On est vraiment sur une dystopie en fait. Il y a cette phrase magnifique de cet enfant qui est censé être sacrifié, qui a genre 7 ans, et elle dit « L'avenir est à nous, il ne nous fait pas peur ». C'est la phrase la plus censée de ce spectacle. Je trouve que dans ce qu'il propose, on est sur quelque chose qui relève un peu de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est de l'accélérationnisme. Qu'il voudrait que pour aller au bout du système dans lequel on est, il faut accélérer sa chute, il faut foncer droit dans le mur. Et là, ce qu'il nous propose sur scène, c'est ça, c'est d'aller au bout du système. C'est tellement un cauchemar ce qu'il nous présente. Sur la partie 2, c'est le grand passage sur la confrontation médiatique et politique. La médiatisation de la politique et la politisation aussi des médias. Le prisonnier politique, ça devient une sorte de reality show. Qui voudrait faire deux mois de prison aujourd'hui ? Pourquoi des gens postulent pour des téléréalités où ils vont être enfermés et privés de liberté pendant deux mois ? Juste un truc là, c'est quoi ton truc avec cette chanson ? Sarah Marquettiamo ? Elle est là tout le temps. C'est aussi l'analyse de nos vies médiatisées. Je veux dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de faire un vlog. Ce n'est pas seulement la télévision, ce n'est pas seulement la politique, c'est nous aussi. On calque notre réalité sur le modèle télévisuel, sur le modèle de l'entertainment. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais suivi des cours à la fac sur la télévision, sur l'analyse de la télévision. Et je trouve que là, l'analyse qu'il en fait et la façon dont il restitue ça, c'est hyper juste. Il a vraiment tous les codes télévisuels. Ça ne fait pas fake, ça ne fait pas parodie. Il y a eu une analyse, quoi. Là où ça m'a fait flipper, c'est qu'à un moment, je me suis dit « On n'est pas loin, ne touche pas à mon poste ». Mais ferme ta gueule ! Ce que j'ai vu là, c'est presque comme si je l'avais vu en à peine moins pire, déjà. La démarche de Vincent Macken, c'est de montrer ce que pourrait devenir la télévision, la pire télévision. De montrer la chute de la télé. Et en fait, ça existe presque. J'étais en flip total. J'ai hâte de voir la deuxième partie. Rebonsoir. Rebonsoir, monsieur. Est-ce que ça va bien ? C'est ça, les chutes-vins dans ma tête. Pourquoi il faut voir le spectacle ? Parce que c'est une grande fête, parce que tout va mal, mais qu'on est encore vivant, et qu'on peut encore se battre, et qu'il faut se battre. Alors venez, parce qu'on va être malheureux et on va être joyeux en même temps. À un moment du spectacle, surtout vers la fin, j'ai repensé à Répétition de Pascal Rambert. Je me souviens que j'avais été très énervé par le monologue de Stanislas Nordé à la fin. Il y avait une injonction comme ça, « Levez-vous, jeunes gens, levez-vous, jeunes gens, levez-vous ». Il hurlait ça X fois, ça m'avait gonflé. Je trouvais qu'il n'y avait pas moins encourageant que ce monologue. C'était un peu prétentieux. Là, avec Macken, c'est complètement l'inverse. Il n'y a pas d'injonction à sauver le monde. Il montre juste le chaos, il l'amplifie, il le surligne. Il montre cette société un peu hystérique où tout bouge, tout bouge très vite et tout reste en place. Dans sa composition, il y a des liens évidents avec notre société, on les voit, mais c'est jamais un mode d'emploi. Il n'a pas la prétention de détenir une vérité ou une solution. Et ça, ça donne envie de participer. Ça donne envie d'y aller dans sa révolution. Juste avant le spectacle, il y avait Éric Vautrin, le dramaturge de Vidi, qui a utilisé un néologisme de Walter Benjamin pour qualifier Vincent Macken, qui est destructif, destructeur et constructif. Et effectivement, c'est ça en fait, il détruit tout pour permettre une reconstruction. Mais la reconstruction, ce n'est pas à quoi elle va ressembler. Ce soir, donc, retour au Théâtre de Vidi pour aller voir la deuxième pièce de Vincent Macken. Ce que jamais je ne te dirai. Voilà, ce que jamais je ne te dirai. Ce que jamais je ne te dirai jamais. A chaque fois, je le dis de travers, de toute façon. Et surtout, là, j'y vais un petit peu en avance parce que je vais faire une petite interview avec Vincent Macken. L'immense chalet que vous voyez derrière moi, en fait, là, c'est la nouvelle salle du Théâtre de Vidi qui a ouvert il n'y a vraiment pas longtemps. C'est une salle complètement en bois de 250 places. Et en ce moment, on peut la visiter parce qu'ils ont fait une expo du projet à l'intérieur. Tu sais, Dave Saint-Pierre, je pensais que vous avez vu ce spectacle-là. Pareil, je priais. Ah, on est dans le noir. C'est embêtant. Je viens de voir Vincent Macken. On a fait une petite interview assez rapidement puisqu'il était très pressé. Et pourquoi il était très pressé ? Parce que ce mec est en train d'ajouter des structures gonflables dans son spectacle. Il est 18h, le spectacle est à 19h. Il est en train de rajouter des textes dans l'autre spectacle. Une heure avant la pièce, le mec change tout. J'adore. Donc là, ce soir, je vais d'abord voir en fait la projection du moyen métrage qu'il avait réalisé il y a quelques années, qui s'appelle Ce qu'il restera de nous. Et ensuite, j'irai voir ce que jamais je ne te dirai. Je suis un petit peu à la bourre, là. C'est drôle ce film parce qu'on reconnaît vraiment la hâte de Vincent Macken. Il y a déjà ce débit hurlé, cette colère. Il y a un point commun entre les trois personnages, c'est qu'ils hurlent tous un bon coup à un moment et qu'après, ils demandent des bras pour être consolés. En fait, c'est des personnages qui ont besoin d'amour plus que d'être entendus. Ce film-là, il fait à peu près 30 minutes. C'est vraiment la preuve qu'on peut faire des bons films avec peu d'argent. La qualité de l'image, c'est vraiment pas ce qui prime, quoi. J'ai lu une interview de Macken où il disait qu'il ne voulait pas réduire son art à un support. Et c'est vrai que dans ce film, on retrouve tout son théâtre et ça fonctionne complètement. Et donc là, dans 10 minutes à peine, on enchaîne avec « Voilà ce que jamais je ne te dirai ». Je l'ai bien dit parce que je l'ai sous les yeux. Un spectacle parallèle à « Je suis un pays ». Mais c'est vraiment parallèle parce qu'il y a une fusion des publics à un moment. L'art peut-il sauver le monde ? A priori, il vaut mieux voir « Voilà ce que jamais je ne te dirai » avant « Je suis un pays ». En ayant vu « Je suis un pays » hier, je sais déjà à peu près ce qui va se passer pour les spectateurs. Effectivement, ce spectacle est vraiment à voir avant « Je suis un pays ». Je suis très content parce que dans le spectacle, à un moment, il parle d'accélérationnisme. Du coup, ça me fait plaisir de vous en avoir parlé juste avant. On est chez Macken, toujours. C'était super. Deux jours de suite sur Macken avec ces spectacles-là. Et les deux vont vraiment ensemble. Il faut vraiment voir les deux. Voilà ce que jamais je ne te dirai. Je ne vais pas plus développer. Vraiment une réflexion sur l'art contemporain et sur l'art de manière générale. C'est quand même hyper intéressant cette forme d'intégrer un spectacle dans un autre spectacle. C'est une forme de métathéâtralité que je n'avais encore jamais vue à ce point. Et puis c'est immersif. Vous voyez les tenues qu'on a. Bref, c'était un super séjour. Je vous conseille vraiment de venir à Vidy. Non seulement la programmation est cool, mais en plus le lieu est vraiment super. Les espaces de vie sont vraiment des espaces de vie et c'est vraiment agréable. On est juste au bord du lac. C'était top. Allez, ciao.